Amis du jour, bonjour, amis taureaux, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture sentimentale pour les mois de février-mars. Alors mes chers amis taureaux, je vous ai placé ici sur cette lecture, la personne à laquelle vous pensez est ici, mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc si vous vous retrouvez dans cette partie, vous vous mettez là et puis c'est tout. Voilà, alors signe ascendant, signe lunaire, bien sûr, votre signe lunaire c'est votre psyché, votre moi profond, donc ça peut aussi vous indiquer des choses sur vous-même et n'hésitez pas à revenir sur cette lecture dans quelques semaines, elle pourra vous parler différemment. Alors j'avais besoin de comprendre cette 10 d'épée entre vous deux et on me parle de rapidité, de message et de vérité. La 10 d'épée, c'est une énergie de souffrance, de douleur. Donc est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des conflits entre vous blessants et aujourd'hui avec cette 10 d'épée, vous êtes meurtri et l'un et l'autre. Il est possible qu'il y ait eu des conflits effectivement avec cette 5 d'épée, mais je pense qu'ici il y a une forme de regret dans la façon peut-être de s'être exprimé. Est-ce que c'est cette personne qui vous a dit, qui vous a balancé un truc et qui aujourd'hui ces mots ont peut-être dépassé sa pensée ? C'est possible ? En tout cas, tous les deux avec cette 10 d'épée, j'ai le sentiment que vous pensez que la situation est mort. Vous ne voulez plus souffrir, ça c'est sûr. Et de la 10 d'épée, vous allez vers la 9 d'épée. Ça reste anxiogène, ça reste anxiogène cette situation. On va aller vers vos énergies. 7 de denier, roi de pentacle, vous faites une forme de bilan. Vous faites un bilan sur ce qui s'est passé peut-être, mais vous avez envie aussi de quitter le côté drama du truc pour aller vers quelque chose de stable, de sécure. On a beaucoup de deniers dans vos énergies. Vous êtes taureau, signe de terre. Vous avez besoin de retrouver un ancrage. Vous avez besoin de retrouver une assise, une confiance. Et vous, naturellement, vous revenez à des énergies qui vous correspondent. La matière, vous avez peut-être besoin de vous sentir bien chez vous. Il y a peut-être l'idée aussi de prévoir quelque chose ici. Avec cette 7 de denier, vous êtes peut-être dans la projection de quelque chose de plus sécurisant. Alors, ce que vous voulez, vous voulez retrouver un équilibre. Vous voulez quelque chose d'équitable. Bon, je pense qu'au regard de cette situation, pour vous, ce n'est pas équitable. Est-ce que vous avez trop donné et on vous a répondu à coups de roses pleines d'épines ? Possible. 6 d'épée. Tiens, c'est intéressant. On a les amoureux derrière. Ouais, j'ai l'impression que vous avez fait une démarche. Vous avez présenté votre cœur à quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous. Et il se peut qu'on vous ait répondu pas de la manière dont vous l'auriez espéré. Et aujourd'hui, avec cette 6 d'épée, vous voulez lâcher le mental. Vous voulez retrouver des énergies plus douces. Vous aimeriez bien ça. Une forme de complicité. Je pense que c'est ça que vous recherchiez. Une complicité, une tendresse. Une compréhension. D'être sur la même longueur d'onde. De voir, j'ai le mot philosophie qui vient. Alors, d'avoir une philosophie de vie, pardon, commune. Et bon, ça a l'air un petit peu compliqué. Donc, est-ce qu'en ce moment, pendant cette lecture, vous avez l'impression que c'est la traversée du désert ? Possible. Je disais que vous étiez peut-être en train de prévoir quelque chose pour donner naissance à un rêve. Neuf de coupe. Neuf de coupe, c'est le vœu réalisé. Vous avez peut-être un projet en tête. Un projet sécurisant qui vous demande peut-être à faire appel à vos finances. C'est possible. Mais, avec cette carte, on m'explique que vous allez vers vos rêves. Vous allez aussi vers une plénitude émotionnelle. C'est-à-dire que, si vous avez l'impression, pour l'instant, que vous traversez le désert, là, on me parle d'une oasis. Vous allez vers une oasis. Et, avec ce magicien, vous avez tout en main pour transformer ce truc tout sec en une oasis, justement, abondante. Le magicien, c'est le nouveau départ. C'est celui qui a la capacité de transmuter, de transformer les choses. Alors, oui, ça peut me parler d'illusion, parce qu'avec le magicien, il y a cette idée de... C'est un illusionniste, d'une certaine manière. Mais, je ne le prends pas du tout comme ça. Vos rêves, vous voulez leur donner corps. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, c'est des belles énergies pour vous. Ça demande, peut-être, une planification en revanche. La personne en face de vous, elle, elle est un peu perdue. Elle ne sait plus tellement ce qu'elle veut. Elle est un peu dans le fantasmagorique. Il y a peut-être l'idée de se cacher un petit peu derrière quelque chose, là. J'ai ce... J'allais dire ce paravent. J'ai ce... Comment ça s'appelle ? Punaise, c'est pas vrai. J'ai cet éventail, bien sûr, mais oui, bien sûr. J'ai cet éventail, ici, qui... Qui me donne l'impression qu'on a quelqu'un qui se cache un petit peu derrière une façade. Alors... D'ailleurs, cette personne, je dis ça, je dis rien. Mais on ne sait pas trop si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc, vous avez peut-être quelqu'un qui cache un peu son jeu. Mais avec ce qui s'est passé, où vous avez vu clair, vous avez compris, ici, la véritable nature des attentes de cette personne. Où vous avez pris conscience que, en l'état, il fallait lâcher l'affaire et penser à vous. Deux deniers et l'étoile, on a quelqu'un qui a l'espoir de réussir à faire un choix. On a peut-être quelqu'un de boudeur. Quelqu'un qui s'offusque. On a peut-être une personne, ici, qui n'est pas très stable, en fait. On ne sait pas très bien sur quel pied danser avec cette personne. C'est un coup, je t'aime, moi non plus. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui s'offusque assez vite. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là. Mais avec l'étoile, il y a une idée de guérison. Il y a l'espoir. Je pense que cette personne, en fait, a conscience de son comportement. C'est pour ça qu'avec cette 5 d'épée tout à fait particulière sur le romantique, oui, lorsque l'on rentre en conflit, c'est pour avoir le dernier mot. On a peut-être quelqu'un qui aime bien avoir le dernier mot. Mais on voit ici que c'est à regret. Je pense qu'on a quelqu'un qui peut-être, à un moment donné, culpabilise par rapport à son comportement. C'est quelqu'un qui, pour moi, a conscience qu'elle est un peu... qu'elle-même, peut-être même qu'elle ne comprend pas tout à fait comment elle fonctionne, cette personne. Donc, il y a une idée de guérison, ici, avec cette étoile. Ce que veut cette personne ? Justement, le cavalier de bâton, ce n'est pas le plus sérieux. Le cavalier de bâton, c'est l'explorateur. C'est l'aventurier. Donc, dans aventurier, il y a aventure. Est-ce qu'on a quelqu'un, ici, qui est un peu séducteur, séductrice ? C'est possible. Je vais tirer d'autres cartes après. Et puis là, avec cette 2 d'épée, on ne sait pas quoi penser. La 2 d'épée, c'est une dualité. Donc, on voit bien, avec cette 2 de denier, très figurative sur ce jeu, que je t'aime, oui, mais je te repousse en même temps. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être près de toi. Voilà. Mais du coup, il y a peut-être des va-et-vient dans cette histoire. Et ça devient blessant. Je n'ai pas d'autre mot que blessant. Et le cavalier de bâton, c'est quelqu'un, oui, qui fait beaucoup d'aller-retour. Ça me parle de déplacement. Alors, est-ce que vous êtes à distance ? Et concrètement, oui, cette personne va-et-vient, ou est-ce qu'elle va-et-vient ailleurs ? Si vous voyez ce que je veux dire. Mais, encore une fois, le cavalier de bâton, ce n'est pas le plus stable. Et avec cette 2 d'épée, on ne sait pas à quoi penser. On ne sait plus à quoi penser. Moi, je comprends ici qu'on a quelqu'un, par contre, qui est conscient de son comportement. Et vous allez vers la 9 d'épée, c'est-à-dire que de la 10, vous passez à la 9. Alors, la 9 d'épée, c'est plutôt une énergie anxiogène. Mais c'est vrai que sur ce jeu, elle est un petit peu différente. Donc, je vais prendre une oracle des miroirs ici. Moi, j'ai l'impression que, pour l'instant, vous faites un peu cavalier seul, tous les deux. Chacun sa route, pour l'instant, parce que là, ça ne va pas. Quand vous êtes ensemble, vous faites du mal. Alors, avec cette 9 d'épée, vous allez vers quoi ? Vous allez vers des actions. Vous allez... Ouais, bon. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il faut prendre soin de vous, écouter votre cœur et comprendre que, pour l'instant, la situation, pour moi, elle ne me semble pas des plus réjouissantes. Ouais, pfff. Bon, alors, en plus, possiblement, on a peut-être quelqu'un de jaloux dans l'histoire. Oui. Possessif, c'est possible. Ou alors, il y a plusieurs personnes ici. C'est tout à fait... C'est tout à fait envisageable. Bon. On va regarder, pour notre extension, si on a des précisions. L'extension que vous pouvez retrouver sur Vimeo. Je laisse le lien ici, dans la boîte de description. Et pour ça, on va prendre le royo. Hop ! Alors, aïe ! J'ai frappé... J'ai frappé fort sur mon jeu. Alors, pour moi, ici, vous planifiez quelque chose pour retrouver des énergies qui vous correspondent le plus à nos taureaux. Qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de coupe. Ah oui, d'accord. Il est possible que vous ayez trop donné. Le roi de coupe, il a tendance, lorsqu'il est inversé... Bon, là, je l'étire toute droite, mais il faut... Je... Bla 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 bla... On s'en fout, en fait, de ce qui... Je vais vous expliquer ce que je pense. Je pense que le roi de coupe... Une des lectures du roi de coupe, c'est qu'il donne trop. Il est possiblement dépendant affectif. Et... À un moment donné, vous vous êtes peut-être fait submerger par vos émotions. Vous avez complètement perdu le contrôle. Enfin... Ce qu'on peut contrôler. En tout cas, la maîtrise. Vous vous êtes fait déborder par votre émotionnel et aujourd'hui, vous voulez retrouver des énergies plus terre à terre. Vous voulez redescendre sur terre. Parce que là, ça vous a refroidi. Ce qui s'est passé entre vous, ça vous a refroidi. Ce que vous voulez. Euh... Le cavalier de coupe. Hein... Vous voulez le cavalier de coupe. Très bien. Qu'est-ce que vous faites ? Euh... Le... Chevalier de bâton. Tiens, vous aussi. D'accord. Il y a une idée de... Bah écoute, puisque tu vas voir ailleurs, puisque tu... Voilà. Bah écoute, moi je vais faire pareil. J'ai l'impression que c'est ça. Et le magicien, vous allez vers quoi vous ? Le roi de pentacle. Oui. Plutôt entreprenant le roi de pentacle. C'est comme si aujourd'hui, vous aviez envie de prendre vos désirs à bras le corps. Vous avez un rêve. Et vous comptez bien concrétiser votre rêve. Alors, la personne en face, qu'est-ce qu'on a ? Euh... Le cavalier de pentacle. Bon. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne ? Euh... La... Papesse. Ah... Ok. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne ? Euh... Le 8 de coupe. Très bien. Et vers quoi elle va ? Le valet des pays. Le valet des pays. Il y a peut-être un problème de communication avec cette personne. J'ai l'impression que quand elle se sent poussée dans ses retranchements, elle peut avoir une communication blessante. Mais elle va vers des compréhensions quand même. Elle va vers des compréhensions. Et entre vous, avec la santé et l'homme, qui pour moi, il s'agit d'agir pour votre bien-être ici. Le monde. Le monde. Le monde, c'est boucler un cycle pour ouvrir une nouvelle page. Donc, à voir sur l'extension, à voir sur l'extension, comment tout ça peut évoluer. Je vous retrouvez avec plaisir pour ceux que ça intéresse. Et pour les autres, je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !